Du dimanche, bien comme chaque dimanche, comme son nom l'indique, avec la belle découverte du jour, c'est né Pierre-Yves Chupin. Qui nous entraîne dans le 9e arrondissement à la découverte d'une gastronomie pointue, centrée autour de la fermentation des aliments. Vous connaissiez ça ? Non, mais c'est original. Oui, c'est le projet du chef Guillaume Sanchez avec son tout nouveau restaurant qui s'appelle Nessau. Alors Nessau, ça veut dire, il faut traduire, nord-est, sud-ouest. Ah, d'accord, c'est que j'ai compris. Allez, sur place, Pierre-Yves Chupin avec Simon Azali. Bonjour, bienvenue dans une charmante rue du 9e. Nous allons découvrir le restaurant Nessau. Vous connaissez peut-être son chef, je pense que vous l'avez déjà vu. En tout cas, sa cuisine, c'est plus un laboratoire. Il a plein d'idées, des nouvelles techniques qu'il a su mettre en place. Je pense que c'est une belle découverte. On y va. Oui, oui, oui. Bien, 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 d'accord. Alors, chef, moi, je crois que vous avez fait un travail aussi de fermentation, c'est-à-dire d'utiliser le produit au meilleur de la saison pour pouvoir l'utiliser, quitte à le conserver plusieurs années. En fait, le sujet est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de saisonnalité, ce qui est très bien, mais tout le monde se bloque finalement avec cette saisonnalité. Donc, nous, on a essayé de contrer ça de manière à pouvoir servir des produits comme la tomate, même en décembre. Donc, ça nous permet en fait de prolonger la vie du produit. Alors, chef, je vous propose que vous nous montrez vos bocaux, vous nous les présentez. Bon, on va voir les bocaux, vous allez voir, c'est un vrai trésor en cuisine. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est beaucoup, on a l'impression que ce sont les bocaux de la grand-mère, mais ce n'est pas les bocaux de la grand-mère, parce que vous allez voir les plats qui sortent à partir de ces bocaux, c'est extraordinaire, beaucoup de créativité, de l'audace, il en faut, mais le résultat, il est là, et on va vite aller déguster en cuisine. Alors, chef, ça, c'est un plat qui va être au déjeuner aujourd'hui, alors, je vois des moules. Ça, j'ai du mal à identifier. Donc, c'est de la courge qui a fermenté. Non, celle-là, elle a fermenté, je trouve que confit avec bouillon de bois et épine de pain. Bouillon de bois et épine de pain, donc on va chercher très loin. C'est pour apporter des notes. On a vraiment voulu, sur ce plat-là, avoir des notes de forêt qui accompagnent cette moule, en fait. Bon, l'artiste, maintenant l'artiste de jouer. Alors là, je ne sais pas si vous vous sentez, mais il y a un concentré d'arôme, c'est impressionnant. On est à la fois en forêt, il y a des notes de sous-bois, mais il y a aussi des notes iodées. La moule, elle est directe, mais en même temps, elle est charmante, elle est charmeuse. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un mélange de textures. Il y a plein de choses qui se réunissent en même temps. La promesse, elle est très forte, c'est très beau, c'est très beau. J'aime être surpris, et là, je le suis, et vraiment dans le bon sens du terme. À très bientôt, merci beaucoup, bravo au chef. Voilà, des moules fermentées au petit-déj. Voilà, bon appétit.